Merci beaucoup. Je voudrais remercier à toutes les fédérations de l'UNSF du Sud ici représentées, ceux de Fertoria, Johannesburg, Cape Town, Mafeking et Deban, également dire merci à nos invités. Je suis très heureux d'être ici avec vous, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont été invités, mais qui ne sont pas de la DRC, et aussi des gens qui n'ont pas de l'Union de la Congolese Nation, donc, je vais vous présenter à cette rencontre et dire quelques words. In fact, I've been asked to speak about an interesting topic, celebrating or crying on the 56th anniversary of the independence of the DRC. The DRC at a crossroad between the consolidation of a presidential monarchy and democratic change. So the DRC is at a crossroads today between the consolidation of what I call a presidential monarchy and also democratic change. The meeting of today, I'm proud to be associated with the UNC. So I will be speaking not just as a militant of the party, but most importantly, I will be speaking as the executive director of the institute. You can see the logo on that side. The Institute for Democracy, Governance, Peace and Development in Africa, IGGPA. So that is the institute I'm leading. And as you can see from the name that IGGPA is involved in the promotion of democracy, good governance, peace and development in Africa, with a special focus on the DRC. So we will be associated with everybody fighting for democratic change in our country. The DRC is legally registered in South Africa. We have got a legal personality here. So that's why you should not be worried. If there is any activity, we will come with you. We are legally registered in this country. And IGGPA is also registered in the DRC. So a brief presentation of the institute is that we have been working on these issues of democracy and governance in 2013. In the DRC, the institute was at the forefront in the opposition against the presidential third term in the DRC. And we also launched a public campaign to sensitize the people on the constitution. And I've got a few documents here I will be giving to those who are leading the UNC in this country. So, in the Congo, I am currently presenting the IDGPA, which is associated with the UNC in the cadre of this manifestation. I am a militant of the party, but I am also here as director executive of the IDGPA. The IDGPA is in the first line of the campaign against the third mandat presidential and for the respect of the constitution in our country. We are opposed to the famous book that I wanted to give to the president a mandat infini. We are opposed to the country and the outside of the country. And the point of view of the IDGPA is well known. This year, the IDGPA has organized the dialogue on the 10th anniversary of the constitution. With all this, you understand, and we have done it at Kinshasa. And we have continued to vulgarize the constitution. I am so happy today that I will be able to put, before I start my exposé, I have a 20th anniversary of the constitution. I have 4 federations. I think that each federations will have 4. I have also the documents to defend and protect the constitution. Each federations will also have 4. There will be 4 constitutions and 4 documents that you will be able to put on your invitations. Thank you very much. This is the constitution produced by the IDGPA. We have produced about 50 000 exemplars. Gratuitously across all the country. We have already done it at Maccabi, Canada, the Central and Bamboulou. So, the campaign with this organization, this association with the NIC, the campaign on the national territory for embracing all the diaspora. Thank you very much. 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 There are also documents about how to understand and protect the constitution of the Republic. And I hope that when you will chant the next time, you will be the national. There will be no hesitation because you have to chant the national. The national hymn is on page 9 or 10. You will have it there. Thank you very much. The position of my presentation is an introduction. I will be presenting the DRC at a glance. What are the DRC we are talking about? What is that from the DRC? What do we want to show leadership on the continent? So that will be the second section of my presentation. Section 3 will be a brief historical and political background of the DRC. Where you have come from. Four, the dual or the fight between the rule of law and the rule of men in the DRC. Five, the current political state mate and the looming crisis in the DRC. Six, the international community and the looming crisis in the DRC. And seven, how can the state mate be broken? Respect for the construction and then I will conclude. The DRC at a glance. Donc je disais, mon exposé comprend plusieurs parties. Je vais d'abord faire très brièvement et très vite présenter la RDC dont nous provenons, la RDC notre pays, la RDC que nous voulons développer. Troisième point, je vais présenter historiquement un background historique et politique de la situation à RDC. Quatrièmement, je vais parler du duel ou du combat entre l'état des droits et l'état des hommes à RDC dans l'histoire de la RDC. Cinq, je vais parler de la situation politique actuelle et la crise à RDC. Sixième point, je vais parler de la communauté internationale et de sa position. Et finalement, je vais exposer sur la manière dont nous pouvons sortir de cette crise. D'abord, la RDC. Je crois que nous sommes tous congolais, nous connaissons la RDC. L'un de nos auteurs a présenté la situation comme le pays de tous les espoirs et de toutes les inquiétudes. C'est Kamana. La RDC présentée comme le pays de tous les espoirs, mais aussi de toutes les inquiétudes. Tenez, ce pays est actuellement le deuxième pays le plus large du continent africain, après l'Algérie. Et en réalité, il est le plus intéressant parce qu'il n'y a pas de désert en RDC. Donc, nous parlons de la plus grande pays sur le continent, après l'Algérie. Mais si vous considérez qu'il n'y a pas de désert en RDC, ça signifie que le RDC est le plus important et la plus grande pays sur le continent. 2 millions et presque 400 kilomètres parmi les kilomètres. Donc, presque 2,345,000 kilomètres carrés. Il faut ajouter même plus, 410 kilomètres. 450 goûts ethniques qui ne font pas nécessairement notre faiblesse, mais qui font notre richesse. La RDC, c'est aussi l'un des pays les plus riches de la planète. One of the richest countries on earth is the last. Because there are almost everything in this country. Mais malheureusement aussi, à l'état d'aujourd'hui, c'est un pays de toutes les contradictions. On nous a dit que c'est l'un des pays les plus corrompus, à cause de la gouvernance actuelle. Les citoyens congolais sont parmi les plus pauvres citoyens du monde, alors qu'ils vivent sur les terres les plus riches. Voilà donc les contradictions de la RDC. C'est pourquoi je disais, pour paraphraser Kamana, le pays de tous les espoirs et de toutes les inquiétudes. Hope and despair have been fighting almost in the history of this country. Donc voilà la RDC. Mais d'où est-ce que nous venons ? D'où est-ce que nous venons ? C'est pourquoi il faut dire quelque chose un peu sur notre background politique et historique. Du 1885-86, il y a eu la conférence de Berlin, la conférence de Berlin au terme de laquelle le territoire qui appartient à la RDC actuellement a été cédé au roi de Belge. C'était l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo avec le roi de Belge, c'était une propriété du roi Leopold II. Ce n'était pas un État. Il n'était même pas indépendant. So, the independent state of the Congo, which was established after the Berlin conference in 1885-1886, it was not really a state. It was not even independent. It was a personal property of the king of Belgium. So, according to some scholars, the independent state of the Congo owes to the king Leopold II what standard oils owes to Rockefeller. It means a personal property. Et le roi possédait tout. Il possédait les hommes, il possédait les femmes, il possédait les enfants, il possédait les ressources naturelles. C'est pourquoi on pouvait même couper les mains aux gens. Et le roi Leopold II avait commis un véritable génocide. En 1908, le roi Leopold II a cédé sa propriété au royaume de Belgique. 1908, the independent state of the Congo became a Belgian colony. Et nous sommes allés là dans la colonisation. La colonisation qui a achevé l'œuvre du roi de Belge. Mais malgré cela, le peuple congolais a toujours été en train de lutter pour son indépendance. Entre 1920 et 1930, on a vu des mouvements surgir pour l'indépendance du Congo avec des leaders comme Kim Bambou. Kim Bambou, c'était un religieux. Mais il a commencé à prêcher un dieu noir, il a commencé à prêcher l'émancipation et à faire des miracles en Bazambouk et partout. Et finalement, avec la contribution des intellectuels, avec la contribution des partis politiques et des responsables comme Patrice et Médou Moumba, après des massacres, le Congo devenait indépendant en 1960. So, l'independence de l'indépendance that the HIC was not given, the people of the Congo fought for it. Many people died. Many were imprisoned. Donc je l'ai dit, beaucoup ont perdu leur vie pour l'indépendance. Donc, ça a été une histoire de combattre des gens et de ne pas de pleurer des gens. Donc l'histoire, depuis le Kimbango, même jusqu'à aller plus loin avec le Kimbavita, l'histoire du Congo n'a pas été l'histoire d'un peuple qui sommeille. Ça n'a pas été l'histoire d'un peuple apathique. Ça n'a pas été l'histoire d'un peuple passif. Ça n'a pas été l'histoire d'un peuple pleine et char. Mais ça a été l'histoire d'un peuple qui lutte pour cette émancipation. Et nous sommes justement les descendants de ce peuple-là. Nous sommes les descendants de ceux qui ont lutté pour l'indépendance. Nous sommes les descendants des lutteurs et des gens qui ne se taisent pas, mais qui luttent pour le bien-être de leur pays. Et en 1965, le 24 juin 1965, il y a eu le coup d'état du colonel Mogoutou devenu général. Et Mogoutou nous a maintenus dans cette situation pendant 32 ans. 1997, le 17 mai, c'était l'AFDEL avec Laurent-Désiré Kabila au pouvoir dans notre pays. Et comme je l'ai toujours dit, l'AFDEL n'a jamais été une guerre de libération. Jamais. Jamais. C'était une guerre d'invasion. Ils n'étaient pas des libérateurs. C'était plutôt des marionnettes, des envahisseurs. Et il y a eu le dialogue de Sun City en Afrique du Sud. A Sun City, le dialogue intercongolais a produit. Il y a eu un consensus entre les leaders politiques, un consensus difficile, mais ce consensus a débouché sur un gouvernement de transition qui a préparé la constitution de la RDC. Et le 18 février 2006, après le référendum, le peuple congolais voyait sa constitution promulguée par le président de la République. Le 18 février 2006, nous avons cette nouvelle constitution. Donc, après débats et discussions, et ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé, il y a eu une place en Sud-Afrique. Under le mediation du président de Sud-Afrique, Kaboumbeki, Congolais leaders viennent à Sud-Afrique. Ils se sont rencontrés dans la ville. Ils se sont rencontrés. Ils ont adopté une constitution draft. Et les congolais ont eu le référendum en 2005, pour adopter cette constitution, qui s'est promulgée au 18 février 2006. Donc, cette année signifie aussi le 10e anniversaire de la constitution. C'est pourquoi nous avons fait le colloque sur les 10 ans de la constitution à Tim Gessler. Malgré toutes les attaques, malgré toutes les intimidations, Malgré toutes les menaces, mon institut, l'IDGP a soutenu à Tim Gessler, le colloque sur les 10 ans de la constitution de la République. Parce que nous pensons qu'il n'y a pas autre chose que ça. On ne peut pas blaguer avec la constitution de la République. Merci. Et nous restons fermement engagés sur ce terrain-là. Ni les pluies, ni les menaces, ni l'hiver, ni le climat équatorial ne vont nous dérouter de cette lutte que nous avons. Merci. Permettez-moi de dire un mot sur l'état de droit et le droit des hommes à RBC. Parce que je pense que dans l'histoire de notre pays, il y a eu ce conflit permanent. D'un côté, de rule of law, de l'autre, de rule of men. Ça a été un combat permanent depuis l'indépendance. Pourquoi est-ce que nous nous attachons tant à la constitution ? C'est parce que la crise qui est partie des 60 entre Lumumba et Kasavugo, elle est partie de la revocation inconstitutionnelle de Lumumba. C'est cette crise-là qui nous poursuit aujourd'hui. Depuis le mois de septembre 60, on a commis un péché, on ne s'en est jamais rendu compte. C'est la violation de la constitution qui est à la base de la crise que nous avons dans le pays. Donc il y a eu un conflit entre l'état de droit et le droit des hommes. Et ce conflit n'est pas récent. En réalité, il y a eu au Congo un combat permanent entre la monarchie et la République. Et je vais vous l'expliquer. Parce que les différents présidents ou chefs du Congo ont toujours voulu être des rois. L'état indépendant du Congo, nous avions un monarque, un roi, Léopold II. Sous le Congo belge, nous étions sous l'emprise du roi des Belges. Et même Kasavugo, lorsqu'il révoque, il révoque Lumumba. Mais Kasavugo, il croit qu'il est le roi. Et pour ceux qui ne savent pas beaucoup, moi je dis tout, nous disons toujours, mais le premier chef de l'état du Congo, ce n'était pas un président, c'était le roi des Belges. Pourquoi nous avons toujours dit ça ? Parce que la constitution, la loi fondamentale a été promulguée par qui ? Le roi des Belges. Adoptée par quel parlement ? Le parlement Belges. Aucun Congolais. Publiée dans quel journal officiel ? Dans le journal officiel Belges. Et puis dans tous les pays, qui convoque les élections ? Mais les premières élections du mois de 1960, qui a convoqué les élections ? Mais c'est le roi des Belges. Et qui a désigné Lumumba formateur du gouvernement ? Parce qu'en principe, c'est le président, le chef de l'état qui désire le premier ministre. Mais qui a désigné Lumumba formateur du gouvernement ? C'était le roi des Belges. Et Lumumba a été élu premier ministre avant qu'il n'y ait le président Kasavugo. Parce que Kasavugo est devenu président seulement, le jour, la vie est de l'indépendance. Et Kasavugo, quand il arrive au pouvoir, il s'est considéré aussi comme un roi. Et ce n'est pas sa raison que certains parlent du roi Kasat. Le roi Kasat, il s'est considéré comme roi. Après Kasavugo vient Mobutu, un autre roi. Vous avez vu le film Mobutu, le roi de Zahir. Mobutu, le roi de Zahir. So, il y a eu cette battle entre monarchy et le republiant de la déacy. With each and every head of state willing to behave as if he was a monarch. So, Kasavugo, the first president was a monarch. He wanted to be seen as a monarch. That's why he, in constitution, dismiss the then prime minister of Mumbai. Mobutu, when he came to power, he was also seen as a monarch. Et pourquoi comme un monarque ? Quelle est la différence entre la monarchie et la République ? La différence fondamentale, c'est que le monarque, il doit revenir jusqu'à la fin de sa vie. Et Mobutu, quand il est venu. Il voulait rester comme, jusqu'à la fin de sa vie. Président à vie. Et souvenez-vous, pour ceux qui sont un peu plus âgés, le peuple s'était même introduit là-dedans, qu'est-ce qu'on chantait ? Cent ans tombé. C'est ce que ? Cent ans. On a fabriqué le roi. Et rappelez-vous l'hymne fédérif de Mobutu de Djalilol. Djalilol Moulopo et Mobutu. Moulopo et Mobutu. Donc c'était le chef, c'est l'empereur. Et nous étions encore étudiants. Lorsqu'on chantait cet hymne. Mais c'était terrible. Mobutu s'est saté aux anges. Moulopo et Mobutu. Non. Je vois le fédéral qui est l'agent en train de rire. Il a seulement des souvenirs. Parce que j'ai compris cette chanson. Djalilol Moulopo et Mobutu. Il s'est considéré comme roi. Et malheureusement, c'est quoi aussi ? Les intellectuels sont entrés dans la danse pour créer un roi. Des universités sont entrés. Je suis juriste. Des universités sont entrés pour créer le roi. So, what I'm saying is that in the DRC, we're seeing this contribution of Congolese intellectuals to the creation of a monarch. So, you could see intellectuals behaving as psychophones. And that reminded me of one Nigerian scholar, Chino Achebe. Chino Achebe once said, Autoritarian leaders are not born. They are created by psychophones. And this is what happened in the DRC. Donc, les dirigeants autocrates, ils ne sont pas nés. Ils sont nés comme tout le monde. Mais ce sont les flatteurs qui les créent. Et on a vu des universitaires, des professeurs d'université s'étaient occupés le milieu de la télévision et dans les journaux pour nouer Mobutu. Il descendait du ciel. Il était intouchable. Il était invulnérable. Et on lui avait donné tous les noms qui pouvaient énerver même les dieux. Timonier, rassembleur, pacificateur, guide éclairé, père de la nation, rédempteur, bâtisseur. Tous les titres lui étaient donnés. Mobutu donc s'est considéré comme le roi. Il ne pouvait pas quitter. Et il disait même que le peuple ne lui devait rien. Il ne devait rien au peuple, mais c'est le peuple qui lui devait tout. Mobutu, le roi du Zahir. Vous avez vu les films du roi. Et après, il est venu Laurent Désiré Kabila. Mais lui aussi, il a cette mentalité de roi. Parce qu'il fait un décret de lui-même. Il change le nom du pays sans consultation aucune. Il se proclame président de la République. Il ne change tout aucune. Il n'a pas eu des réunions de gouvernement. Il établit un acte constitutionnel où il se donne tous les pouvoirs. La mentalité royale dans les chefs des dirigeants tongolais. Et parce que la mentalité royale reste. Lorsqu'il est malheureusement assassiné en janvier 2001. Comme dans toute monarchie, comment se fait la succession ? Le fils remplace le père. C'est la mentalité de la monarchie. Queützen ? Jé, comme dans la monarchy, quand le прésident dies, Il est remplacé par le «le Père de sang ». Et ce sont le fait que je disai aussi dans tro Sisters, avec les autres procent Revue pastors. Donc, c'est ce que je disais plus, Mais le pateau a moyen de faire amener une monarchy. Mais comment ça me dit ? Et maintenant, nous avons un jeune roi qui avance, on lui donne aussi des noms et des titres. Lui, il peut ne pas s'appeler Moulopouet, mais dans le terme Raïs, le roi est là-dedans. Dans le mot emprunté de l'arabe, Raïs, mais en réalité, la mentalité royale est là. Nous avons notre roi, un nouveau roi est là, on le fabrique, on fait des livres pour l'incenser, et même des possibles de l'université, ils se mettent à danser, on crée des associations, Toto Nui on a noté, Moumela, il doit régner l'ours, ce sont les mêmes. Donc voilà un peu, dans l'histoire du Congo, comment cela s'est fait, mais avec la complicité des Congolais eux-mêmes, la complicité des intellectuels. Ce n'est pas toujours le problème des chefs, mais les faiseurs de chefs, parce que comme je vous l'ai dit, les dictateurs ne sont jamais nés, on n'est jamais né dictateur, mais ils sont fabriqués par les courtisans et les fratteurs. Permettez-moi de dire maintenant un mot sur la situation actuelle en RDC. ...nés, on n'a pas été mis en RDC, on a la crise de l'Union. C'est-à-dire qu'il y a l'union, on n'a pas l'union. Et pourquoi est-à-dire qu'il y a l'union ? Ce qu'il y a l'union, on n'a pas l'union. pour le termes de termes d'article 220, le Président est électorat maximum pour deux termes, et puis il doit s'éteindre. Quel est le problème de la crise actuelle ? Les élections. En 2016, on sait qu'au Congo, suivant cette Constitution, le Président est élu pour deux mandats de cinq ans. Le mandat est un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois, et au mois de décembre, c'est la fin. Pas possibilité de transition. Aucune possibilité de transition. Pas possibilité d'ajout. La Constitution est claire. L'article 220. Et le problème ? Le mandat est arrivé à son terme. Est-ce qu'il part ou il ne partira pas ? Going or not, or staying. D'accord, il y a des problèmes. C'est ça qui crée toute l'attention actuellement au Congo. Est-ce qu'il va respecter la Constitution ou pas ? Et j'ai toujours dit, les articles de la Constitution sont clés. Vous voyez l'article 70, vous voyez l'article 73, vous voyez l'article 74. On vous parle du mandat présidentiel et du serment. Qu'est-ce qu'on dit de la Constitution, là, toujours dit ? Le Président de la RDC, avant d'entrer en fonction, prête serment. Il prête serment devant le peuple. Réclaté par l'Assemblée nationale. Le serment est à l'article 74. Article 74. Le Président dit quoi ? Moi, élu président de la République démocratique du Congo, j'ai jure solennement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. C'est ce que nous avons dit à Kijasi et partout à l'intérieur du pays. La campagne continue. Moi, élu président, j'ai jure de respecter la Constitution, mais il jure devant qui ? Et c'est là le mot terrible. Jure devant Dieu. Et les chrétiens sont là, les congrès, il y a beaucoup de chrétiens, on aime toujours le répéter. Jure devant un Dieu qui ne dors jamais, jamais ne sieste, il n'est jamais en voyage, jamais ne se repose, il n'est jamais fatigué, il n'est jamais attristé. Le Dieu qui ne ferme jamais l'œil, le Dieu qui est toujours présent, c'est à ce Dieu-là que quelqu'un a jure de prêter serment de respecter la Constitution de la République. Il n'a pas qu'à d'abord prêter devant les hommes. C'est pourquoi on dit que la Constitution est sacrée. Parce que le serment est d'abord prêter devant ces dieux-là, omnipuissants, omniscients, omnipotents, et devant la nation. La nation, c'est quoi, dans le terme juridique, c'est représenter non seulement le peuple actuel, non seulement les gens qui vivent, mais aussi ceux qui sont morts, mais aussi ceux qui viendront. Imaginez la force du serment. C'est ça le serment. Et chaque fois que nous parlons de la Constitution, on a souvent mal pris de choses, qu'on est contre les hommes. Non, on n'a jamais été contre un individu. Au contraire, nous devions être considérés comme ceux qui aiment le plus le président Kabbalah. Parce que nous lui rappelons son serment, devant Dieu et devant la nation. Et nous devions être plus écoutés que les flatteurs. Voilà donc le problème. Partira ou ne partira pas ? Qu'est-ce qu'on a vu, le signe ? Le premier signe, le camp du président de la République, la majorité présidentielle. On a vu un livre entre la révision de la Constitution et l'admission de la nation. On vous disait, si vous ne changez pas la Constitution, pour donner un troisième mandat au président, la nation va périr. Alors, on a dit, nous, on a dit, nous, on prêtait des intentions. Et justement, après, dès que le livre est sorti, au niveau de l'IDGPA, on n'a pas eu peur de quoi que ce soit, des voix d'intellectuels. En plein Kinshasa même et à l'université, on a dit, non, c'est un faux livre. Ça ne va pas se passer comme ça. Et plus de mois après, vous imaginez l'autre jour, les partis politiques, la société civile, tout le monde n'a pas eu peur de la Constitution. Tout le monde. Et il y a eu aussi des campagnes, une campagne pour changer la Constitution. On va réunir les signatures. Dieu merci, rien n'est arrivé. Et de l'autre côté, le président s'est fait. Silence, front de président. Mening tacit approval. Rien n'est venu de président. Jusqu'au dernier. Et c'est en fait, lorsqu'il fallait organiser le colloque, à cette occasion-là, on a entendu l'IDGPA. Et avec l'IDGPA à Kinshasa, c'est ainsi qu'on avait pris le risque de se rendre à la présidence de la République. Parler des choses que d'autres entendent. Non pas les dire sur les médias sociaux. N'est pas les dire sur le WhatsApp. N'est pas les dire sur l'Internet. Mais entrer dans un véhicule et se présenter devant la garde présidentielle pour dire, voilà, nous venons à la présidence de la République demander que le président vienne ouvrir le colloque et respecter la Constitution. Ce n'est pas facile. Ce qui nous rejouit aussi après cela, c'est que finalement, à la présidence, on sait que lorsqu'il y a l'IDGPA ou le progrès, les idées sont connues. Les idées sont connues, alors on n'a plus besoin des pays, on n'a plus besoin de quoi que ce soit, parce qu'à la présidence, on n'a pas osé, ce n'est pas dans les chambrettes. C'est avoir le courage d'aller à la présidence. Et la question qu'on pose à mes profs, qu'est-ce que vous demandez au président ? Et de le dire clairement, nous savons bien le président de la République, individu comme moi, je n'ai jamais été contre le président de la République. Mais nous rappelons au président de la République, sincèrement, le président peut venir au colloque et dire à la nation que lui, il tient à la Constitution. Et nous avons eu le message, on nous a laissé au moins faire le colloque. Nous avons fait le colloque, parce que parfois, on prend la Constitution de fous, mais ce ne sont pas de fous, mais ce sont plutôt des visionnaires. Donc, pour le nom, il y a une Constitution qui doit être respectée. La Constitution, c'est le fondement de l'État. Donc, nous sommes, avec la Constitution, nous sommes dealing avec la fondation, avec les valeurs de la République. Donc, vous détruisez la Constitution, vous détruisez la République. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de légitimité de gouvernement dans un pays où vous n'avez pas la Constitution, ou où vous ne voulez pas travailler par ça. L'opposition est allée aussi dans le combat, et nous félicitons tous. Et l'UNC a joué un très grand rôle dans ce processus. L'UNC a été au four et au moulin pour le respect de la Constitution. Et je voudrais donc en profiter pour remercier le président de l'UNC, tous les militants de l'UNC, ensemble, avec tous les membres de l'Union. Donc, vous vous trouvez maintenant, quelle est la situation que vous avez, entre d'un côté, les gens qui sont contre la Constitution, et ceux qui aiment la Constitution. C'est ça, c'est ce qui donne la crise. Et on attend toujours le président de la République, qu'il se prononce. Il a lâché un peu, moi, moi, j'attends pour autre chose. Parce qu'à ceux qui disaient Ouméla, non, moi, je dis, les gens disent Ouméla, moi, je dis élection. Ah, donc ils commencent à dire non à ce chanteur. Mais il doit aller plus loin. Ils disent Ouméla, moi, je veux les élections. Alors, allons aux élections, mais quelles élections ? Dans le respect des délais de Constitution. C'est ce que l'on veut. Donc, voilà la situation telle qu'elle se vit actuellement. L'opposition s'est réunie. Et dernièrement, à Glenn Valenbergic, l'opposition s'est réunie pour cette question. Et la grande, la résolution la plus importante, et nous sommes heureux, dialogue, mais quel dialogue ? Dans le respect de la résolution de 2277, qui veut que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Et l'UNC adhère totalement à cette résolution-là. Parce qu'il y a eu, justement, au niveau, il y a eu trop de bruit. Trop de bruit répandu par ceux qui n'aiment pas l'UNC. Ceux qui veulent diviser pour l'UNC. Imaginez-vous la stratégie divisée pour unier. L'UNC, qui a été au four et au moulin, pour le respect de la Constitution, ne peut pas être accusée d'être avec le pouvoir. C'est impossible. C'est impossible. Donc, la résolution prise par toutes les forces politiques à Glenn Valenbergic, pour qu'il y ait dialogue, mais seulement dans l'esprit de la Constitution, où il ne peut même pas y avoir dialogue. Mais le plus important, c'est quoi ? Le plus important, c'est que le mandat termine. Cette année, il n'y a pas de prorogations. Même pas d'un seul jour. Et cette résolution-là est acceptée par toutes les forces politiques. Parce qu'on a mis trop de boucan pour rien. Bon, le président de l'UNC n'est pas parti, c'est elle, mais l'UNC est représenté. L'UNC adhère totalement à cette résolution-là que les élections doivent avoir. Cette année, il doit y avoir alternance. Et l'UNC va travailler avec les autres partis de l'opposition. Ça, tout le fait, le message est consistant du président de l'UNC. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Mais quelle est la position de la communauté internationale ? International Community. And the Luminous Crisis in the Bers. What is their position ? Ici, il faut desserrer d'abord l'ONU, United Nations. Dans la résolution 2277, à laquelle plusieurs personnes ont contribué, il est dit clairement que les élections doivent avoir lieu cette année. So, there is a resolution from the Security Council, resolution number 2277, from the Security Council, that elections should take place this year in the Bers. So, that is a Security Council resolution. Because we must make a difference between a resolution coming from the UN General Assembly and the Security Council. What is the difference ? The main difference between the two organizations and institutions is that resolutions which are coming from the Security Council, they are binding on UN member states. C'est ça la différence. La différence entre les résolutions qui viennent de l'Assemblée Générale et celles du Conseil de Sécurité, c'est que les résolutions du Conseil de Sécurité sont obligatoires. Les États doivent se conformer au Léga, au Léga, c'est comme on dirait en Léga-la. Élections cette année en novembre. C'est ça le Conseil de Sécurité. Il y a une récente résolution sur les sanctions. Il doit y avoir élections cette année. Donc, au niveau du Conseil de Sécurité, la situation est claire. So you can see that the Security Council is pushing for respect of the Constitution and the Léga. Et c'est ça la position des peuples congolés. L'autre position, l'Union Européenne. Européenne Union. Les approches peuvent être différentes, mais l'Union Européenne veut également le respect de la Constitution. Afrique en Union. Ce n'est pas une position claire. Parce qu'au niveau de l'Union Européenne, on a envoyé M. Kodjo comme médiateur, mais M. Kodjo n'est pas vu comme quelqu'un qui défend la Constitution. So people in the D.A.C. think that mediation coming from the African Union, it is basic. But for what? Parce que Mme Zuma, President Zuma, Mme Zuma, once made a statement that shows more interest in peace than in respect for the Constitution on the continent. So that is a problem there. So based on that statement, there are leaders in the D.A.C. who really do not trust the President of the African Union. Et là, le problème aussi, c'est quoi? C'est l'Afrique du Sud, South Africa. South Africa is seen as not playing an important role for respect of the Constitution and the rule of law in the D.A.C. So unfortunately, South Africa is seen as having sacrificed the values of democracy and the rule of law on the outer of its economic interests. Donc l'Afrique du Sud est vu comme ayant sacrifié les valeurs de la démocratie au profit de ses intérêts égoïstes. Economic interests of the ruling party in South Africa of leaders in the D.A.C. So South Africa is not seen as playing the role it was expected to play in the D.A.C. So at times seems gone when the Mandela and the big world championing the rule of law as today the South African government doesn't seem very much involved in the continent. So people across the continent on the continent expect South Africa to play a role as a living democracy as the biggest champion of the rule of law that has not been coming. Les Etats-Unis United States les Etats-Unis jouent un grand rôle et vous l'avez dit grâce à vos actions de tous les sanctions ont commencé à tomber et la liste est très longue la liste est longue et on attend on espère qu'à un moment donné on va respecter la conscience la liste est longue et je peux vous confirmer qu'elle est longue. Il y a aussi des pays comme la Chine je ne sais pas si le gouvernement la Chine n'est pas il est dans la salle il n'est pas la Chine aussi joue un rôle j'aurais préféré dire ça quand il était dans la salle bon il a peur mais la Chine elle doit comprendre que ce qui compte avant tout c'est le bon leadership dans le pays et les intérêts peuvent être protégés mais d'abord il faut suivre la volonté du peuple comment est-ce qu'on peut je vais vers la fin comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation le triangle du glissement le triangle du glissement j'entends le gouvernement un angle de l'autre côté de la Chine deuxième angle et le troisième angle la cour constitutionnelle triangle du glissement so we have got three institutions we have been playing against the organization of presidential elections in terms of the constitution one of them is the government the government has not been providing the electoral commission with the resources which are needed to conduct elections because they want the transition la deuxième institution c'est quoi c'est la CENI elle-même la CENI qui vient proposer un calendrier qui dépasse les élections so the electoral commission came up and expressed the willing to organize the elections after the end of the second term of the president et vous savez ce qu'il se passe ils vont commencer le 31 mais on a dit 16 mois pourquoi parce qu'imagine si vous commencez les élections le 31 juillet vous avez des agents électoraux partout mais dans 4 mois vous pouvez terminer et la bonne chance c'est que les Congolais en Afrique du Sud peuvent voter vous allez voter pour enregistrer tous les Congolais en Afrique du Sud seulement vous avez des équipes partout pour enregistrer tout le monde dans le bas au Congo central ça demande 10 mois non mais 2 mois sont en pleinement suffisants il n'y a aucune province qui demande 6 mois pour enregistrer la cour constitutionnelle est venue aussi avec un arrêt sur la crise du Sud où la cour constitutionnelle a mal dit le droit parce que la règle de la cour viole la constitution le président va rester en fonction jusqu'à l'élection de l'autre supposons que les élections aient place aient lieu 50 ans après donc vous allez attendre jusqu'à 6 et 50 ans donc dérouler coming from the DRC construction en cause réelé valette de construction de DRC comment sortir de ça bon il y a d'abord la responsabilité de la communauté internationale il y a la responsabilité de l'international communauté l'international communauté pour avouer la situation en Rwanda et en Burundi ils ne doivent attendre la responsabilité il y a aussi la responsabilité des responsables politiques congolais de la majorité tout comme de l'opposition il n'est jamais trop tard pour bien faire it is never too late to do the right thing la majorité présidentielle peut se ressaisir et respecter la constitution et l'opposition aussi doit rester soudée dans sa quête pour le respect de la constitution pas seulement les politiciens mais aussi les intellectuels et la société civile tous ces professeurs d'université surtout au Congo qui font des conférences pour exprimer le dialogue pour expliquer si c'est cela ne sont en réalité que la plupart d'entre eux des flagorneurs moi je les appelle tout simplement des tambourinaires du pouvoir des flatteurs qui courent derrière l'argent qui courent derrière le pouvoir et quel pouvoir et quel argent en sacrifiant les intérêts de leur peuple il y a aussi il y a aussi la responsabilité des citoyens congolais dans le pays et dans la diaspora ce people should act l'UNC et d'autres partis l'opposition n'a jamais appelé à une lutte armée non on n'a jamais à on ne va pas prendre les armes non c'est la lutte pacifique en vertu de la prostitution le peuple doit continuer à lutter il a démontré en janvier 2015 il doit être prêt à s'assumer pour aider les responsables politiques s'ils ne comprennent pas et aussi dans la diaspora il faut agir je me réfère ici c'est un livre que j'aime bien Ken Serraor et Nagirani wrote this interesting book with this interesting topic silence will be prison in the case of the dias cette terre dans le cadre du Congo ce serait une trahison le silence de la communauté internationale des pays comme l'Afrique du Sud ce serait une trahison ou bien rester chez vous dans votre appartement vous taille aller à l'église rentrer ce serait une trahison vis-à-vis de votre peuple la diaspora a un grand rôle et je l'ai toujours dit la diaspora en Afrique du Sud qui n'a pas encore compris sa position c'est la plus importante diaspora en Afrique du Sud donc il faut prendre cette conscience-là et envoyer des messages l'hymne national on l'a chanté on va le chanter rise up congoliste people so if people have been sleeping this is the time to rise up to rise up for democracy to rise up for the respect for the constitution and the rule of law to rise up for peace and rise up for good governance in the country donc c'est le temps de se soulever que l'hymne national c'est debout congolais debout congolais rise up est-ce qu'on a jamais compris ce méthode la diaspora ici doit s'élever la diaspora doit se mettre debout pour défendre sa constitution et son pays et nous allons voter la prochaine fois l'UNC je suis content du message donné par celui qui est le coordonnateur de la confédération c'est le temps pour l'UNC de mobiliser seul mais de s'allier avec d'autres forces qui ne sont pas ici mobiliser davantage mobiliser davantage pour le triomphe des idéaux de la tendance démocratique et je viens de Kinshasa je n'ai pas attendu le plan de l'UNC que j'ai vu deux jours avant en lui annonçant que je prendrai la parole devant la conférence du président des fédérations de l'UNC je n'ai pas entendu le président national de l'UNC Vital Caméré dire que cette conférence est interdité je n'ai pas non plus entendu je n'ai pas entendu non plus son adjoint Nuba et d'autres je n'ai pas entendu un seul responsable de l'UNC qui a dit qu'il était contre cette conférence donc c'est à vous le parti le président a dit lui-même le parti ce n'est pas Vital Caméré ce n'est pas le parti c'est vous c'est vous qui faites le parti c'est vous qui décidez de la marche du parti si ça marche c'est à vous la responsabilité de relever le parti tout celui qui se relève mais vous savez cette bonne chanson qu'il y a à Kinshasa quand le Léopard gagne c'est quoi ? c'est Fimbo et Chicote Fimbo na Fimbo Chicote Chicote tous ceux qui veulent la transition Chicote contre tous ceux qui ne veulent pas le respect de la constitution Chicote et même au sein du parti de l'UNC les gens qui sont contre le changement Chicote 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 parce que le parti doit aller de la route et le parti pas seulement seul il faut récruter mais le parti travaille en partenariat avec l'autre travaille avec d'autres forces vous avez le bien le rassemblement travaillez avec d'autres dynamiques travaillez avec des composants de la société civile travaillez ensemble et c'est le slogan c'est toujours ensemble face à l'alternance nous le ferons ensemble et on lutte pour un seul pays sur ce mot donc je voudrais une fois de plus vous remercier de m'avoir donné cette occasion c'est un temps assez difficile pour moi il est assez difficile mais de quoi le courage que j'ai c'est peut-être aussi il vient de cette maman qui s'est endormie il y a deux jours et si je lui avais dit il aurait dit non vas-y c'est pourquoi je me tiens debout il aurait dit ça vient de lui et je vais lui rendre hommage tout à l'heure dans les heures qui viennent préparer à rentrer sur le pays pour l'inhumer en toute dignité merci pour ceux qui ont déjà envoyé les condoléances mais je n'avais pas encore officiellement annoncé je voulais l'annoncer après cela pour que cette activité ait lieu donc on continue la lutte ensemble dans l'UNC ensemble avec toutes les forces du changement pour nous c'est le respect à la constitution les élections cette année et quand nous irons voter ce sera fimo na fimo et chicote je commencerai d'abord par féliciter le professeur Mbata cet exposé était au niveau d'un autre PhD parce que la clarté que nous avons entendu ici nous a aidé à comprendre ce qui s'est passé chez nous prof merci beaucoup pour votre exposé et nous profitons d'ailleurs de ce micro pour qu'au nom de l'Union pour la Nation Congolaise puisque c'est la première fois que le prof nous annonce le décès de sa bien chère maire au nom de l'Union pour la Nation Congolaise tant au niveau du pays au niveau de la diaspora et particulièrement au niveau de l'Amérique du Sud nous vous présentons officiellement nos comptes de relance et le plus attesté alors nous sommes dans une conférence nous allons passer dans la deuxième partie de la conférence we have just finished the conference the speaker is broken so we are going to go in a debate so the debate will be open I just want to highlight the sound of the point the main one was rule of law against rule of men and that was the trend in the DRC since early 18th century and this rule of men is still relevant in our days the current president especially those around him are trying to make him a new king but the people of Congo 70 million of people represented and lead by different leaders especially this great political party UNC are saying no we need to put an end on this so professor was very clear to say a constitution is the founding book containing founding values from where we can start building our country so the debate is also good around this and I think it's important to have a message in the regime of politics let's go in a moment let's go in a moment let's go in a moment champion la combat tel que le prof l'a démontré et le triangle c'est pas une figure géométrique stable donc au bout comme vous et donc ça c'est le message qui va tout droit au peuple congolais partout dans le monde le peuple congolais en république démocratique du congolais mais particulièrement pour ceux qui nous concernent le peuple congolais en Afrique du Sud à travers les structures de l'union pour la relation congolaise à travers les structures de nos alliés dans la dynamique et maintenant avec Glenval dans le rassemblement redevenons actifs et levons-nous soyons débuts c'était le dernier mot donc du prof je m'en vais sans éterniser la parole donc ouvrir le débat et we are going to take questions and professor will I don't know how will proceed you can come forward and take them directly it's very interactive feel free to ask those questions so let's take the first three questions from the audience j'aimerais l'avoir féliciter les professeurs pour ce message qui a été répit et car cela le tienne je m'en fais tout trois ou huit merci les professeurs la situation du Congo aujourd'hui est très catastrophique et que même les des analystes ne savent par où commencer pour en trouver une solution s'il faut il faut parler du soulèvement populaire monsieur le professeur dans notre pays l'armée est infiltrée et que selon les expériences que nous avons en Afrique les révolutions populaires se soldent toujours par la prise du pouvoir momentané des militaires si par exemple il se faisait qu'on fasse un soulèvement populaire et que un militaire comme Kanyamaou du Solimana aura le pouvoir quelle serait la suite monsieur le professeur je vous remercie je vais commencer par vous présenter et puis vous avez la question merci beaucoup je suis le secrétaire fédéral de la jeunesse nord-ouest je suis basé en Afikenge je suis docteur Edouard je suis chercheur à l'université nord-ouest professeur la question qui m'intéresse beaucoup plus c'est la situation politique actuelle quand nous considérons la personne du président de la république vous allez voir et constater que c'est quelqu'un qui souffre d'une maladie que nous nous pouvons appeler d'une rage silenciée le monsieur n'a pas l'intention de quitter le pouvoir le monsieur n'a pas l'intention de respecter la constitution et le peuple se trouve devant un fait accompli quel type de stratégie politique que nous en tant que politiciens pouvons-nous mettre en place pour que la constitution soit respectée dans toute son entièreté la deuxième question quelle est la stratégie que nous nous pouvons faire pour que nous puissions briser le silence au sein de la communauté congolaise parce qu'il s'avère que la communauté congolaise jusque là est silenciée c'est ça ma préoccupation merci ok i'm allowed to speak in english i've come down to the country it has been many years ago but i'm congolese of mother and father my name is babu mouke a member of unc pretoria and i'm glad to have this opportunity to ask professor my question simple and straightforward in in our national hum in our national song say stand stand up debu congola stand up now i would like to address the professor and ask him and say in terms of standing up particularly my question would be toward education i would like to ask how do does diaspora and all its leaders prepare the youth in terms of education so that we get ready for that change because there is one leader called john maxwell who writes and says everything stands and falls on leadership now if we have to have a strong leadership particularly personally as a member of unc in pretoria i believe that we need to empower youth with education now i would like i need to know now my question to the professor is how is he or how can he say how can we prepare how can we empower the youth with education for the transformation of the DRC thank you professor thank you very much thank you very much for the questions the first the situation in RDC catastrophique l'armée est infiltrée et qu'est-ce qui peut se faire si l'armée est bien sûr catastrophique mais nous ne sommes pas pessimistes c'est pourquoi nous luttons et doit changer l'armée je ne pense pas de mon humble avis que l'armée va prendre le pouvoir parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de mécanismes qui empêchent l'armée et au niveau international et au niveau de l'Africaine qui empêchent l'armée de prendre le pouvoir vous avez vu ce il est passé au Togo et ailleurs ce n'est pas possible et si l'armée il appartient la responsabilité incombe au peuple je vois les questions sont reliées il faut que le peuple soit conscientisé il faut conscientiser j'ai une expérience de certains pays africains comme par exemple le Bénin dans ces pays il y a aussi l'armée l'armée existe partout donc il faut que la population soit informée et même que l'armée aussi soit éduquée parce que très souvent les leaders politiques évitent l'armée il faut aussi aller près de l'armée il faut aussi éduquer l'armée donc je pense que l'armée ne prendra pas le pouvoir dans notre pays dans ma petite réflexion je ne pense pas que l'armée prendra le pouvoir mais je sais que l'armée a toujours été pour le status quo mais avec les sanctions qui tombent les militaires vont hésiter trop j'ai été dernièrement au procès dans la salle et à Dakar lorsqu'on voulait aller ici en après je vous dis qu'on s'envoie un message très clair aujourd'hui vous savez il ne s'agit plus seulement de tuer et le cas de la CP est clair même si vous donnez l'ordre on vient chercher celui qui a donné l'ordre c'est ça la jurisprudence actuelle on vient la responsabilité incombe et je vous assure très sérieusement que les gens ont peur maintenant plus peur qu'avant et même les militaires ont plus peur qu'avant et même ceux qu'on a commencé à s'accionner au Congo je ne pense pas que les mêmes personnes vous les verrez comme ils allaient ça avant parce qu'il y a des sanctions il y a quelqu'un qui a dit écoutez les sanctions qu'on se venait de l'Union Européenne vous pouvez échapper à la CIA mais vous ne pouvez pas échapper au Trésor américain et tous ces gens ont des comptes en dollars américains et chaque banque même si c'est le Congo qui a des comptes en dollars américains là vous avez mis votre argent cette banque là les soins les sanctions dont les sanctions pèsent on doit être je ne pense pas que l'armée va faire ça l'armée ne prendra pas le pouvoir mais c'est le peuple qui doit prendre le pouvoir mais un peuple organisé deuxième question le secrétaire fédéral africain la situation actuelle le monsieur n'a pas l'intention d'équiter mais alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut l'aider à quitter il faut l'assister il faut l'assister c'est aussi un devoir patriotique un devoir citoyen que d'assister un autre citoyen à remplir ce devoir des citoyens sinon c'était non-assistance la personne en danger la stratégie pour briser le silence au sein de la communauté congolaise ça c'est aussi une importante question la stratégie c'est quoi il a même dit il faut un pouvoir la plupart de nos compatriotes doivent être conscients de ce qui se passe dans notre pays une conférence comme celle-ci ça devait être plein de monde ça devait être la salle pleine ou des gens dehors j'ai vu encore les nigériens quand ils se préparaient aux élections à Gebourg une conférence des nigériens lorsqu'ils voulaient qu'il y ait un nouveau président mais c'était plein les nigériens à l'Afrique du Sud la stratégie c'est ça votre responsabilité vous êtes responsable des jeunes à l'aide de porte à porte expliquer aux gens c'est pour l'intérêt de l'autre pays qu'on se bat on ne se bat pas pour le pouvoir ni pour l'argent et on me pose souvent des questions mais prof si vous étiez dans cette position là qu'est-ce que vous avez fait mais j'ai combien de fois tu as refusé là et pour ça ce n'est pas pas le nom et pourquoi flatter pas c'est le quelqu'un c'est le seul mais si on va vous interrompre vous appelez toujours professeur et alors pourquoi souvent suivre un morceau d'argent et un peu d'argent là-bas un peu de pouvoir vous venez au ministre non notre peuple souffre tellement que nous n'avons pas la chance de trahir et lorsque vous pensez à vos parents ou à votre mère 50 ans après elle décède sans que dans le village on ait eu le courant alors que nous l'avons été envoyés à l'école donc ses parents meurent il s'attendait quand nous allons envoyer des enfants à l'université ça va changer mais il meurt sans que le changement ne soit intervenu vous voyez le choc que cela fait donc c'est notre responsabilité commune sensibiliser les gens il y a une grande communauté des gongolais ici vous allez voter demain il faut que le vote massif ici soit contre tous ceux qui n'aiment pas la constitution je l'ai vu au Bénin le président Bouni son fils a été député mais parce qu'il avait pensé une fois qu'il pouvait refuser la constitution la simple pensée lui a coûté cher il n'y a pas lieu de baptiser avec ceux qui n'aiment pas le peuple ni pour l'argent s'il vous plaît ni pour tout l'ordre du monde nous sommes en Afrique du Sud et nous pouvons vivre sans nous corrompre ni pour l'argent ni pour les postes ministériels nous pouvons combattre pour notre peuple d'ailleurs tout ce qui arrive nous fait quoi ? ça nous apprend que nous sommes pour des passants qu'est-ce qui va rester ? c'est l'argent ? c'est le pouvoir ? non mais ce qui doit rester c'est que dans l'histoire de notre pays des gens se seront levés pour défendre les intérêts de le peuple ça ça va rester ma voiture ne va pas rester ma maison ne va pas rester mais ça ça va rester dans l'histoire donc il nous faut faire davantage et comme les fédérations de l'Union se sont là-bas je vous invite à faire davantage de mobiliser de rassembler les gens qui veulent travailler dans l'intérêt de leur peuple voilà donc là c'est à vous d'arrêter les stratégies vous êtes une conférence de président je comme moi je m'irai tout à l'heure les invités vont partir mais arrêtez les stratégies dans votre conférence j'espère que votre conférence va envoyer un message au leadership du parti à Kinkasa et ils attendent ce message votre conférence doit décider des stratégies que vous mettez en oeuvre pour consolider et l'opposition le UNC d'abord et puis dans le cadre du rassemblement de la dynamique avec les autres comment vous consolidez toutes les fautes du changement prenez même le chef des files en convoquant toutes les fautes de force venez maintenant ensemble vous êtes de tel parti délicité venez ensemble tel parti tel groupe venez ensemble mais que l'initiative vienne de vous donc arrêtez de stratégie la dernière question Martin oui le national l'initiative de l'initiative de l'initiative c'est un juge de l'initiative c'est l'initiative le challenge on the continent leadership we don't have leadership you know myself I always make a difference I tell myself there is a difference between leadership and the rulership and in my opinion on the continent we have got more rulers than leaders so if we get people who don't have a vision for the future he's not leadership so on the continent and especially in the DRC so far we have got rulers and not leaders so time for leadership and for leaders as come donc c'est à vous d'éduquer conscientisez les jeunes vous êtes responsable des jeunes bon peut-être si je suis appelé toi-là organisez une manifestation je suis là et je n'ai pas de gré je veux venir à votre manifestation monsieur le maficain si vous êtes à maficain je vais venir là-bas peut-être vous avez aussi des étudiants congolais à maficain je vais venir vous assister vous ou toute autre personne qui dit pour le chanon vous avez une manifestation je vais venir je suis un peu sacrifié sur ce point-là pour la cause de notre pays et pas pour n'importe quel autre intérêt il n'y a pas de poste ministériel à chercher c'est très souvent ce que je dis c'est quoi la recherche de postes ça tue et ça a même failli tuer l'UNC en Afrique du Sud la recherche de postes et je suis content c'est moi qui avais qui avais installé l'UNC en Afrique du Sud je ne l'avais pas installé c'est moi qui l'avais fait et très souvent il y a eu parfois des critiques mais si le prof voulait être président de l'UNC en Afrique du Sud qui me l'aurait voté qui me l'aurait refusé c'est moi qui ai installé l'UNC en Afrique du Sud et alors demandez une seule chose travaillez ensemble pour le parti je ne viendrai pas contre vous je viendrai seulement vous assister et je suis militant je n'ai pas vos grades c'est comme au niveau de ces deux profs vous n'allez pas être non je suis militant alors c'est ça qui tue les gens les gens se tuent les gens sont même prêts à se battre pourquoi vous vous battez nous avons une plus grande obligation à faire donc travaillez ensemble pas de division entre vous on a combattu le tribalisme mettez-vous ensemble travailler ensemble c'est l'idéal et le moment venu la nation reconnaissante va vous récompenser la nation va vous récompenser moi qu'est-ce que j'espère moi moi c'est peut-être qu'un jour une fois endormi en train de réjouer mon père ou ma mère peut-être qu'on vienne mettre une gelbe de fleur en disant voilà voilà il s'est battu pour le respect de la constitution de son pays il s'est battu pour la démocratie c'est tout ce que j'attends je vous remercie on peut prendre les prochaines questions ok 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 donc ok